Il est prêt, comme promis. Ouh! Ah! Ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant trois longues journées. Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, Georges. Ouh! Vous ne le portez pas tout de suite? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir. Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du Dôme. Ah! 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 Oh! Ah! 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 Ah... Merci! Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau. Allez Sauvé, on a réussi Quelle heure est-il ? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium Alors, va au bain Il y aura plein de photographes ce soir Je veux que tu sois beau pour l'occasion Georges allait prendre son bain Puisqu'il le fallait C'était vraiment un très beau chapeau Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer ? Georges voulait montrer à Boussole Combien il était élégant habillé de cette manière Georges avait bien vu le chapeau s'envoler par là Où était-il passé ? Le chapeau était à nouveau en place Et toujours aussi impeccable Enfin, presque Georges retira la brindille avec la précision d'un chirurgien Voilà, opération terminée Oh non, pas tout à fait terminée Il restait un fil qui dépassait Le problème allait vite être réglé Peut-être fallait-il tirer plus fort Ou peut-être qu'il suffisait de le couper Mais Georges avait oublié que La dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux C'était pour couper son sandwich fraise banane Et maintenant, il fallait s'occuper de cette tâche Une fois nettoyée, on ne la verrait plus Ah, la brosse magique qui réussit à faire briller le grill Même quand il est très sale Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort ? Dès que je rentre, on va au planétarium Il fallait vite trouver une solution Oh bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Tu veux un joli chapeau comme celui-là ? Tu as de la chance Je viens justement d'en recevoir un Pourquoi il ne te plaît pas ? Regarde, c'est le même Oh d'accord, tu en veux un jaune, c'est ça ? J'ai compris Et voilà Je regrette, mais pour l'instant C'est malheureusement notre seul modèle de chapeau jaune Gnocchi n'avait jamais vu George aussi triste George lui expliqua son problème Mais quand un chat voit un doigt s'agiter On ne peut pas l'empêcher de jouer avec Tout compte fait, il n'avait peut-être pas besoin d'un nouveau chapeau jaune Mais de quelque chose qui y ressemblerait Qu'est-ce qu'il mijotait ? Gaspard avait décidé de ne pas s'occuper de George Enfin, il avait essayé Que cachait-il derrière son dos ? Avec quoi George pouvait-il faire un chapeau jaune ? La même couleur ? Parfait Curieux, Gaspard était venu voir ce qui se passait Et maintenant, il n'y voyait plus rien C'était bien la bonne couleur Mais c'était beaucoup trop mou Cette fois, c'était trop pointu Trop carré Comment faire pour trouver la bonne idée ? Aucun de ces chapeaux de fabrication maison ne pouvait remplacer l'original Et si on cachait le trou avec du papier ? Ce ne serait pas si catastrophique Voilà la solution Il n'avait pas besoin d'un nouveau chapeau Il suffisait de colmater le trou avec du papier À moins qu'une matière plus adéquate puisse faire l'affaire Cette chaussette, par exemple George, est-ce que c'est Gaspard qui est passé prendre une douche chez nous Ou bien c'est la serviette de toilette qui se sauve toute seule ? George, où est mon chapeau ? Gnocchi, non, ne joue pas avec mon chapeau tout propre Il doit être impeccable pour ce soir George, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a un trou bouché par cette chaussette ? George n'en croyait pas ses yeux Comment n'y avait-il pas pensé ? Ça fait joli avec ce foulard Il faut se dépêcher maintenant Tu as pris ton bain ? George, douché, costume nettoyé, chapeau jaune réparé C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose George aimait les paysages et les bruits de la campagne Il aimait aussi les bonnes choses qu'on pouvait y déguster Le miel de monsieur Rankins en était une Et ça valait vraiment le détour Bonjour George, est-ce que tu veux goûter le bon miel de cette année ? Je t'ai mis du pain fait maison dans le sac, tu m'en diras des nouvelles Ce que George aimait par-dessus tout C'était un coin tranquille pour déguster son sandwich au miel et au pain frais Mais avec cette abeille, ce n'était même pas la peine d'y penser C'est ça, va-t'en Mais pourquoi est-elle partie aussi rapidement ? Que pouvait-il y avoir de plus intéressant que son sandwich au miel ? Il fallait que George en ait le cœur net C'est en marchant dans la frairie que George aperçut une fleur qui gigotait sans qu'il y ait le moindre souffle de vent C'était son abeille qui butinait de fleur en fleur Que pouvait-elle bien leur trouver ? Le miel, c'était tout de même bien meilleur Qui avait pu faire un tel saccage ? Un ours ? Un ours en chair et en os ? George n'en avait jamais vu Sinon en plus, quand il était tout petit Et l'abeille qui était de retour Cette abeille a cru que tu voulais lui faire du mal, George C'est généralement pour se protéger qu'elle pique Tiens, tu n'as qu'à mettre ce glaçon sur ton doigt, ça te soulagera Oh, tu veux encore des céréales ? Mais tu viens de prendre ton petit déjeuner Non, George, c'est une abeille qui t'a piqué Ce n'est pas un ours qui t'a mordu D'ailleurs, on n'a pas vu un ours dans le coin depuis au moins 20 ans George savait qu'il n'avait pas rêvé Il avait bien vu un ours Salut, George Billy savait tout sur la campagne Il devait s'y connaître en ours Oui, très bonne imitation, George Hé, tu sais qu'on n'a pas vu un ours par ici depuis 30 ans Mais c'est pas un ours Encore des abeilles ? George ne les embêtez pas Pourquoi venait-elle l'embêter ? C'est juste des abeilles, George Hé, on dirait qu'elles vont toutes dans mon jardin Quand est-ce qu'elles ont fabriqué ce nid ? J'ai intérêt à vite l'enlever d'ici Sinon, elles risquent de piquer mes lapins George ? George ! Tu as vu comme il fait beau ? Tu devrais jouer dehors Tu n'as pas envie de m'aider à arroser les fleurs ? C'est magnifique, regarde Oh, tu as peur d'être encore piqué par une abeille, c'est ça ? Hé, je vais passer voir les Reinkins Tu veux venir avec moi ? Ils t'aideront sûrement Oh, le bonjour, George Ce n'est que nous, monsieur et madame Reinkins Alors, c'est ce doigt-là qui a eu mal à cause d'une piqûre d'abeille ? Oui, c'est la première fois et maintenant, il a très peur quand il voit une abeille Oh, je comprends Personne n'aime être piqué Et c'est pour ça que tu vas adorer ma surprise Voilà Avec cette combinaison, tu ne risques plus rien Tu veux que je te montre quelque chose d'intéressant ? Regarde par là Tu n'as pas à avoir peur, on est protégé George, tu as envie de savoir pourquoi les abeilles adorent se poser sur toutes ces fleurs ? C'est pour en ramasser le nectar Approche-toi et regarde Les abeilles récoltent le nectar Leurs pattes sont pleines de pollen Une sorte de poudre qu'elles vont transporter de fleur en fleur Et c'est grâce à ça que d'autres fleurs pousseront C'est ici dans la ruche que le nectar est transformé en provision pour les abeilles Est-ce que tu sais comment on appelle ce qu'elles mangent ? C'est du miel Le même que celui que tu mets sur tes tartines Elles en fabriquent plus qu'elles n'en mangent Et nous, on prend le reste Tiens, je t'en offre un autre pot Tu vas te régaler Comment quelque chose d'aussi délicieux pouvait venir de bêtes qui vous piquent ? George voulait les remercier Non, attention, t'approche pas trop Elles se mettent vite en colère quand elles sont dérangées Je reste de m'occuper des ruches, mais je n'en ai pas pour longtemps George, j'ai eu une idée Je sais comment me débarrasser du nid Et en plus, je me suis trouvé une super combinaison Protection maximale Suis-moi En sautant sur cette planche, j'envoie ces tas de boue en l'air Là, ça vient taper dans le nid qui dégringole dans la poubelle Et je l'emporte à monsieur Rankins Oui, je sais Normalement, c'est pas comme ça qu'on enlève un nid Mais je dois faire vite si je veux pas que mes lapins se fassent piquer George flairait la catastrophe Les abeilles allaient se mettre en colère, c'est sûr D'où sortez-vous et qui vous êtes ? Voyons, Billy, tu sais bien que c'est pas comme ça qu'on s'y prend pour retirer un nid d'abeilles On devrait mettre les lapins à l'abri et appeler des professionnels pour enlever le nid de l'arbre On devrait mettre les lapins à l'abri et appeler des professionnels pour enlever le nid de l'arbre